Eh bien bonjour à tous, bonjour à tous, je suis vraiment tout et tous là, je suis vraiment content de recevoir Ziliens aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on échange, je crois que ça fait, on a commencé à discuter, je crois que c'était début 2023, suite aux échanges qu'on a eus avec notre amie commune Marie, et puis on a commencé à discuter, et puis voilà, aujourd'hui on a l'occasion de faire ce petit live, on sait pas trop où ça va nous mener. Et puis, alors, je vois qu'il y a un message de demande d'enregistrement, enfin c'est enregistré, et ça sera ensuite sur Youtube, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir le live sur Youtube après. Donc voilà, c'est super de pouvoir échanger ensemble, on sait pas trop où ça va aller, mais ce que j'aime bien, c'est que quand je discute avec des gens de la profession, je me rends compte qu'on a des visions sur les plantes qui sont vraiment très intéressantes quand on échange dessus, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai envie un petit peu de commencer l'échange, c'est-à-dire que pour moi, en tous les cas, les plantes font vraiment le lien entre le minéral et puis l'animal, entre le vivant, c'est-à-dire qu'elles ont permis la vie, et pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'elles participent à la santé, et j'aimerais savoir comment toi, tu places les plantes, en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'elles représentent vraiment pour toi, en fait ? Ouais, c'est un super sujet qui me tient en effet beaucoup à cœur, et c'est drôle parce que j'ai commencé un peu dans l'autre sens, tu sais, j'ai commencé par l'école des plantes il y a une douzaine d'années, puis ensuite des études qui étaient quand même assez scientifiques et tout ça, et finalement, aujourd'hui, presque 15 ans plus tard, je m'en détache complètement, et en rentrant chez moi, j'étais au Québec pendant une dizaine d'années, en rentrant à la Réunion, je réalise en fait que les plantes, je les mets à la même place que l'alimentation, et en fait, je m'y retrouve dans beaucoup de sphères, si tu veux, et en voyageant beaucoup à Madagascar, qui est la terre de ma maman, je me rends compte que ça fait beaucoup de sens, j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, pour différentes raisons, et en fait, toute cette idée de plantes qui font partie de ton quotidien, tout autant que la nourriture, ça fait beaucoup de sens pour moi, et les remèdes et les médicaments, parce que ça reste des médicaments quand même, dans le noble sens du terme, viennent occasionnellement par un praticien avisé, aguerri, qui sait ce qu'il fait, alors après, dans certains pays, tu sais, c'est réservé à certaines élites, donc bon, ça pose des problématiques aussi, c'est sûr, je pense en galamène, à Madagascar, ou à certains marabouts en Afrique de l'Ouest, ou autre, mais n'empêche que les plantes, oui, font partie du quotidien en fait, donc pour moi, c'est ça, et souvent les gens me disent, alors toi, tu es plus sur le préventif, ça me fait réfléchir quand on me dit ça, je me dis, mais en fait, quand j'essaye de bien manger, de faire du sport à mon échelle, quand j'essaye de sourire aux gens, et de contrôler mes moments de stress, plus ou moins, de respirer, de vivre sainement et pleinement, ben, est-ce que c'est du préventif, ou est-ce que c'est simplement vivre en fait, tu vois, enfin, je ne sais pas si c'est plus du préventif, mais prendre soin, ouais, c'est important, et c'est vrai que la notion de préventif, elle a pris un sens particulier, en fait, surtout dans nos sociétés modernes, parce que bizarrement, on a le droit de faire beaucoup de choses qui dégradent la santé, c'est-à-dire qu'on a le droit de fumer, personne ne nous interdira de fumer, on a le droit de boire plus que de raison, on a le droit de manger de manière complètement farfelue des choses qui ne sont pas forcément très bonnes, on a le droit de faire tout ça, et c'est considéré comme une liberté naturelle, alors que finalement, si on dit, attention, l'ortie, ça peut avoir des propriétés thérapeutiques, là, tout de suite, on va nous taper dessus en disant, attention, ça c'est l'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire qu'on ne nous reconnaît pas la même liberté d'accès aux soins que la liberté qu'on nous donne, en fait, pour dégrader notre santé, et donc le mot préventif, finalement, il regroupe toutes ces actions qu'on va pouvoir faire pour retrouver un sens logique, en fait, dans la façon de vivre, c'est-à-dire s'éloigner de toutes les conditions qui vont dégrader notre santé, et ça passe naturellement par une bonne alimentation, et une bonne alimentation contient naturellement des plantes, et c'est difficile de tracer une frontière entre les plantes alimentaires et les plantes médicinales, puisque le fait de les manger, ça participe à notre santé, donc ne pas les définir comme médicinales alors qu'elles sont la clé même de notre santé quotidienne, en fait, c'est un peu bizarre, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'effectivement, on est rentré dans le vif du sujet parce qu'on était tous impatients de le faire, mais peut-être qu'il faudrait que je te pose deux, trois questions pour les gens qui ne te connaissent pas. En fait, toi, tu as une formation, je crois que tu as été formé au Canada, c'est ça ? Alors, j'ai fait l'école des plantes pour mon aroma il y a une douzaine d'années, à peu près, je n'ai plus la date exacte. J'ai commencé ma phyto à l'école des plantes, et puis j'avais une carrière de musicien qui commençait à ce moment-là assez professionnelle et intense, et on m'a proposé une grosse tournée avec un projet de cirque et 15 personnes à travers le monde, et je n'ai pas fini ma phyto, et la phyto commençait à me sortir par les oreilles. De toute façon, il y avait trop de bottas à ce moment-là pour moi, et tu sais, j'arrivais de la réunion, et voilà, j'avais besoin d'avoir un peu plus de concret, disons, et je suis parti en tournée, je suis parti en tournée à travers le monde, et ça a duré une dizaine d'années, je me suis retrouvé au Québec, et au Québec, j'ai fait mon herboristerie, on a le droit d'être herboriste-thérapeute avec fierté au Québec. On a une guilde qui nous encadre, qui nous protège, qui nous assure. Donc, tu vois, je pouvais être chez moi au Québec, mettre une plaque sur la rue, herboriste-thérapeute, je pouvais recevoir les gens, je faisais des tickets, on appelle ça des tickets, mais comment tu appelles ça, des reçus, tu sais, pour les impôts, pour tes patients et tout ça. Donc, c'est vrai que le Québec, c'était un autre univers, j'ai fait mon herboristerie là-bas en validation d'acquis, puisque là-bas, il part du principe que l'herboriste travaille avec son herboristerie. C'est-à-dire que c'est ce qui différencie beaucoup de la phyto, je n'avais pas besoin de connaître 150 plantes, j'avais besoin d'avoir un herbillé de 22 plantes, et j'avais surtout besoin de les connaître par cœur sur le bout des doigts, et j'avais besoin d'exposer des carrés, de proposer des protocoles et tout ça devant un jury. C'était très intéressant. Et voilà, après, je t'avouerai que ce ne sont pas du tout ces diplômes qui font qui je suis aujourd'hui. J'ai l'impression que les personnes que j'ai rencontrées, comme Annie Schneider, comme Michael Zayat, comme Michel Semrard, et bien d'autres petits producteurs, ou simplement des humains par-ci, par-là, m'ont beaucoup plus apporté. Je me sens beaucoup plus enrichi de ça que de mes études, étonnamment. Oui, et en fait, c'est parce qu'effectivement, tu vis à La Réunion, et toi, tes plantes, c'est surtout des plantes de La Réunion, et quand tu as été au Canada, en fait, est-ce que tu t'es retrouvé face à des plantes que tu ne connaissais pas du tout, ou finalement... Après, j'ai grandi à La Réunion, mais je suis arrivé en France très tôt, pour différentes raisons, en suivant mon papa. J'ai quand même passé du temps en France, et puis, tu vois, depuis tout petit, les plantes sont là, enfin, La Réunion, c'est tout à fait normal. Tu cueilles dans les ravines, dans les forêts, quand tu es petit, tu connais les plantes qu'il ne faut pas manger. C'est tout à fait logique et normal, ça fait partie de notre vie. Donc, en arrivant en France, c'était un peu ce contact avec des plantes différentes. C'est assez drôle, tu sais, je ne sais pas si c'est le côté artiste que j'ai, mais j'ai une espèce de cartographie de la nature dans ma tête, et quand j'arrive dans un pays, je regarde et je vois une carte, avec différents continents, différentes couleurs, différents paysages, différentes... Et je ne sais pas comment dire autrement, mais c'est vraiment ça dans ma tête, et je fais des familles vite fait, tu vois, et j'associe, donc ça va assez vite, c'est assez intéressant. Et en arrivant en France, j'ai quand même assez vite... Je me suis retrouvé dans le milieu assez vite, surtout des producteurs, des jardiniers. Et au Québec, il y avait beaucoup de plantes québécoises que Annie Schneider m'a merveilleusement fait goûter en me donnant parfois des choses comme de la lobélie, mini-poison qui commençait à gratter la gorge, à rigoler, à me donner un anti-poison derrière, plein d'histoires extraordinaires, mais quelques plants pandémiques, forcément. Mais ça va, non, je m'y retrouve, tu vois, dans cette espèce de voyage intercontinental, là, où ça va. C'est plus en rentrant chez moi que j'ai été surpris, je te dirais étonnamment. Surpris par la variété qu'on peut trouver à La Réunion, parce que quand même, vous êtes quand même bien gâtés au niveau plantes. C'est ça, parce qu'entre les exotiques qui sont arrivés et les endémiques, alors après, à La Réunion, il n'y avait rien. C'est un caliou, c'est un volcan qui a régurgité dans l'océan. Mais voilà, il y a des choses qui se sont installées, qui sont devenues indigènes et qui ont créé vraiment des espèces très intéressantes. On a quand même 200 microclimats à La Réunion, ce qui fait que chaque plante doit s'adapter. C'est la folie complète au niveau climat, biotope et botanique. Et moi, j'étais vraiment, je me considère quand même comme amoureux des plantes aromatiques, et je me suis vraiment spécialisé là-dedans, mais des plantes aromatiques. C'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de plantes médicinales qui ne sont pas du tout des plantes aromatiques quelque part. Ce ne sont pas des plantes à parfum, ce ne sont pas des plantes qu'on peut distiller, ce ne sont pas des plantes qui... Il y a beaucoup de toniques amères, forcément. Il y a énormément d'amertume, beaucoup de bois, beaucoup de racines et des bois que tu ne peux pas classer dans cette espèce de cartographie que j'ai dans ma tête visuelle où je me repère et où je sais tout de suite quelles familles, ou en tout cas, j'arrive à supposer les familles botaniques rapidement et facilement. Mais alors là, en revenant ici, en allant un peu plus profond, j'étais surpris, oui, en effet, de cette diversité hallucinante et complexe, très, très complexe. Et au final, comment tu es arrivé à l'aromathérapie après ? L'aroma, je te dis, à l'école des plantes, elle a été là, mais elle a été là de façon très studieuse, c'est-à-dire que je l'ai fait en distance, j'étais dans le présentiel, avec quelques stages, et c'est resté dans mes dossiers, et c'était dans un coin. Après, j'avais toujours une pharmacie, elle est de 18 huiles essentielles, on va dire, que j'emmenais avec moi en voyage, comme j'étais en tournée dans plein de pays, c'était hyper intéressant, ça rendait services autour de moi. Donc, cette pharmacie de 18 huiles essentielles, je les ai quand même mises en pratique pendant quelques années. Quand je suis arrivé au Québec, en fait, j'étais au départ à Montréal, en tant que musicien professionnel, avec une bourse et des gros projets, ça a commencé à me fatiguer un petit peu, et au détour d'une rue, j'ai rencontré Mickaël, en fait. J'ai rencontré Mickaël Laliat, et ça a été quand même un grand amour assez rapidement, parce qu'il m'a emmené voir des arbres qui s'embrassaient à Montréal, et je me suis dit, mais c'est qui ce bonhomme de 60 ans qui m'emmène là, me montrait deux arbres, c'était un bouleau jaune, et un espèce de saule qui avait poussé ensemble, tu sais, qui s'entrelassait. Et il m'a sorti toute une poésie pendant deux heures là-dessus, et j'étais impressionné. J'ai rencontré son fils après Éloïe sur un festival où je louais, et ils m'ont dit, écoute, viens à Bromont, c'est à peu près une heure et demie de Montréal, là où il y a Zayat Aroma, le laboratoire, et où vivent les Zayat, Mickaël et Éloïe. Et ça a été un coup de cœur absolu pour le village, pour le laboratoire, pour ce lieu qui est en fait un musée plus qu'un laboratoire, et j'ai été chez eux pendant dix ans. On ne s'est pas quitté, en fait. C'est-à-dire que j'étais autant, j'accueillais, si tu veux, des clients M. et Mme Troubmond pour les conseiller. Il y a quand même 450 essences différentes, il y a quand même une trentaine d'hydrolat, une trentaine d'huile végétale, des matières brutes, des huiles très précieuses, des huiles plus banales, des lots extrêmement rares. Tu t'en doutes, quand tu travailles avec plus de 400 huiles essentielles, il y a des lots qui arrivent, qui sont extraordinaires, on ne peut pas tout gérer. Et en fait, je me suis spécialisé là-dedans, après responsable de l'eau, c'est-à-dire recevoir les appels du Maroc, de Tunisie, et qui te disent « Oui, bonjour, j'ai de l'huile essentielle, si tu veux, je t'envoie un échantillon. » C'est comme ça que ça marche, tu vois, on le sait, et puis tu reçois l'échantillon, tu reçois une chromato, une analyse qui est magnifique, tout est dans les règles de l'art. Avant de sentir l'huile, tu regardes la feuille et tu dis « Waouh ! » tu l'ouvres avec excitation, et là, tu l'ouvres et tu te dis « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc, j'ai appris à comprendre un peu la relativité entre les analyses chimiques, de laboratoires biochimiques, et la réalité de l'huile. Et tu vois, dix ans plus tard, aujourd'hui, je me rends compte à quel point le nez est important, à quel point la connaissance de la plante est importante, et ce n'est pas pour rien que Valnet le disait, tu vois, de la phyto-aromathérapie. Qu'est-ce que c'est beau ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on commence souvent par la phyto, en tous les cas, toi et moi, on a commencé par la phyto, les plantes, et quand on découvre l'aroma, en fait, ça ouvre une autre voie déjà, celle de l'olfaction, c'est-à-dire que le sens de l'odorat n'était pas aussi utilisé quand on faisait de la phyto que quand on fait de l'aroma, et ce n'est pas que le sens de l'aroma, le sens olfaction qu'on développe, on réalise en fait qu'il y a d'autres façons d'utiliser les plantes au travers de leurs molécules aromatiques, en fait, et ça, c'est une véritable découverte qui change notre pratique d'utilisation des plantes, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une véritable richesse dans les formes galéniques, on a des plantes qui sont ce qu'elles sont, et puis suivant comment on va les utiliser, en tisane, en huile essentielle, je ne sais pas moi, en gémeaux ou plein d'autres choses, en fait, on va vraiment choisir une forme galénique qui va choisir qu'est-ce qu'on va chercher à exprimer de la plante pour pouvoir avoir une action sur le corps, et cette action qui va définir, en fait, la forme galénique va un peu guider l'action qu'on va chercher un petit peu dans tout ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que comment, finalement, qu'est-ce qui t'as chez toi, finalement, cette découverte de l'aroma a déclenché ? Oui, c'est un bon point. Au départ, j'ai eu, je pense, une approche extrêmement studieuse, forcément, parce que, déjà, j'avais un peu de pression de travailler chez Zayat, c'est après une fois que je travaillais réellement professionnellement dans le cadre de l'aromathérapie, c'est quand même un très gros laboratoire. Je ne sais pas, je ne sais pas si je saurais répondre comme ça, mais en fait, je n'ai jamais utilisé les huiles essentielles, déjà que je... Ma première, si tu veux, mon premier réflexe en arrivant chez eux a été d'aller chercher sur les huiles essentielles que je ne connaissais pas. Il y avait des essences aromatiques qui étaient là que, genre le ZOR, même si je viens de La Réunion, par exemple, le curcuma ZOR, je ne le connaissais pas. Et je suis allé chercher, tu vois, je suis allé creuser. J'avais besoin, au moins dans ma tête, d'avoir une idée de la morphologie de la plante, de savoir d'où elle venait et de savoir comment elle était utilisée traditionnellement. Alors, c'est sûr que pour ça, si on ne parle que français, c'est compliqué. Il faut parler espagnol et anglais parce qu'il y a des thèses et des recherches sur Internet disponibles, mais rarement en français, malheureusement. Il faut parler d'autres langues. Mais, oui, ça a été mon réflexe, tu vois, d'essayer de, à travers l'essence aromatique, de comprendre la plante, en fait. Je t'avoue que je n'ai jamais... Oui, je n'ai jamais prescrit des huiles essentielles comme ça, tu vois, sans raison, sans plante, sans l'approche globale, en fait. J'ai commencé les consultations assez tard, moi. Ça fait peut-être huit ans réellement que j'en fais, sept ans. et c'était un choix parce que je m'y retrouvais très bien et puis j'avais Annie Schneider à côté de moi qui est quand même... Voilà, elle a l'âge de mon papa. C'est une femme que je respecte énormément et qui était dans la consultation à ce moment-là et je l'accompagnais donc ça me nourrissait. J'avais la chance de pouvoir l'accompagner dans ses consultations au moins chez Zayat et puis, ouais, je n'avais pas besoin de plus. En fait... parce que je pense c'est que, en tous les cas, pour moi, l'aromathérapie a ouvert une porte c'est-à-dire qu'au début quand on apprend les plantes on les apprend un petit peu de manière universitaire c'est-à-dire telle plante a telle propriété telle composition mais on n'a pas de relation sensorielle avec la plante. On a vraiment juste une relation universitaire on va dire et on pourrait avoir une relation sensorielle avec une plante médicinale qu'on n'utilise pas en huile essentielle mais au début on ne l'a pas forcément et on n'y pense pas. Mais quand on découvre l'aromathérapie il y a cette porte qui s'ouvre c'est-à-dire qu'on a un accès enfin on a une relation sensorielle qui se crée avec la plante et là on comprend que dans les plantes on peut aller chercher quelque chose c'est-à-dire qu'on peut vraiment se relier à la plante qu'elle soit sous forme d'huile essentielle ou quelle que soit la forme galénique il y a quelque chose qu'il faut aller chercher et en tous les cas pour moi c'est ça que ça a ouvert l'aromathérapie c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école des plantes l'aromathérapie ne m'intéressait pas du tout et je trouvais ça pas forcément pour moi il n'y avait que les plantes et franchement quand j'ai découvert l'aromathérapie grâce au prof qui a enseigné l'aromathérapie ça a vraiment ouvert cette porte et quand je dis ouvert c'est vraiment ça parce que c'est vraiment un lien sensoriel qui s'est créé avec le monde des plantes et je pense qu'au travers de ce qu'on a pu échanger déjà toi et moi on sent bien que tu as ce lien sensoriel avec les plantes et c'est ça que j'essaie de te faire parler c'est sur ça que j'essaie de te faire parler alors c'est super intéressant que tu dises ça parce que moi c'est totalement l'inverse c'est totalement l'inverse c'est à dire que quand j'ai découvert vraiment ce panel d'huile essentielle qui venait des quatre coins du monde je cherchais la plante mais je ne la trouvais pas nécessairement c'est à dire que là on parle vraiment d'un point de vue très quand même abstrait en même temps c'est assez concret assez pratique mais on ne parle pas de propriété on ne parle pas de soins on parle vraiment de la connexion de la relation avec l'essence aromatique et la plante et en fait non moi j'ai vraiment j'ai besoin de mâcher la feuille j'ai besoin tu vois et là oui là je comprends beaucoup de choses l'essence pour moi elle est au dessus elle est plus complexe elle est elle est une création aussi de la distillation puisqu'on sait qu'il y a des molécules aromatiques qui apparaissent et qui n'existent pas nécessairement avant ce qui est assez extraordinaire donc tout ça pour moi ça reste de l'ordre du je me sens un petit peu tu sais les principaux pays producteurs d'huile essentielle sont ceux qui utilisent le moins l'essentiel malgache tu leur parles de l'huile essentielle de Ravinsar ils te disent oh là là l'hydro là on commence à ramener un petit peu mais par contre le Ravinsar ils le connaissent bien ils le connaissent bien ils l'utilisent mais c'est vrai que je me sens un peu comme ça des fois encore aujourd'hui tu vois j'ai eu tendance il y a allez en revenant chez Zayat il y a pas si longtemps ça fait 3 ans que je suis revenu à Réunion donc depuis 3 ans j'évolue vite moi il se passe beaucoup de choses dans ma vie ça évolue très vite j'avais un panel mais j'avais des centaines d'essences aromatiques de partout tu sais j'étais très heureux et très fier de les avoir et de les sentir de les faire vieillir et tout ça et puis ben là le temps passe et j'en partage j'en offre et voilà et là je me retrouve avec ma petite pharmacie encore de quelques huiles essentielles bon quelques petits joyaux par-ci par-là forcément si t'en doutes mais sinon j'approfondis par exemple alors il y a beaucoup de gens qui rigolent et qui me disent à toi c'est juste Niaouli et Ravensar je me dis ben écoute avec du Niaouli de qualité et du Ravensar tu peux faire tellement de choses et là on rentre dans le soin c'est vrai que au polyvalence là ça va loin ça va très loin et c'est peut-être ce que j'aimais aussi avec l'approche de Valnet tu vois qui précidait bien qu'une essence aromatique a tellement un large spectre d'activité et il y a tellement bon c'est peut-être avec la société occidentale et la diffusion et la banalisation un peu la vulgarisation des essences aromatiques qui fait que on focus sur tu sais menthe poivrée digestion mal de tête électrice italienne la peau et ainsi de suite quoi alors que ça va tellement plus loin mais c'est fantastique et ce qui m'intéresse en fait j'essaye de moins me disperser si tu veux maintenant et de me concentrer vraiment sur des plantes que j'approfondis encore et encore et encore et ça c'est pas accessible que j'ai l'impression toujours à tout le monde et on ne me comprend pas toujours dans cette démarche-là toujours dans un but de soin en fait toujours dans un but de guérir c'est important et alors voilà j'aurais pas le droit d'envoyer ce terme mais on est entre nous oui on n'a pas le droit mais bon de toute façon on ne fait pas de consultation ce soir mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les plantes ont vraiment un panel d'action qui est très large elles sont super polyvalentes et que globalement si on ne peut pas dire qu'il existe on cherche souvent la plante panacée qui va tout soigner c'est parfois utopique mais par contre un petit un petit pool de quelques plantes peut suffire à couvrir d'énormes besoins et ça c'est super et donc c'est peut-être juste un petit scoop que je fais ce soir ma vidéo de mardi prochain justement ce sera sur toute cette polyvalence qu'on découvre sur le 1.8 Sinéol enfin qu'on découvre qu'on documente de plus en plus sur le 1.8 Sinéol et on se rend compte que c'est une plante enfin que c'est une molécule qui est super intéressante dans plein de domaines et donc voilà c'est ça dont traitera ma vidéo de mardi et c'est vrai que globalement Ravine Sarah et Niaouli c'est du 1.8 Sinéol qu'il y a dedans aussi donc on comprend la polyvalence mais je pense qu'on a vraiment besoin de pas beaucoup de quelques plantes pour vraiment couvrir quasiment l'essentiel des besoins et que plutôt que d'avoir une connaissance encyclopédique de milliers de plantes il vaut mieux aller en profondeur sur des plantes qu'on connait bien et qu'on sait maîtriser et finalement on arrive à faire énormément de choses et donc toi j'imagine que tu as tes plantes tes plantes fétiches en fait ouais alors après tu vois j'ai eu ce moment quand même de vouloir collectionner de vouloir tout savoir je suis quand même très curieux je suis gaucher musicien donc c'est vrai que ça fait un esprit qui a besoin de savoir quand même beaucoup de choses c'est important pour moi oui j'ai des plantes en effet fétiches je sais pas mais j'ai des plantes que j'utilise beaucoup c'est sûr et que je conseille beaucoup mais je voulais rebondir vite fait tu me dis si c'est hors sujet ou quoi mais tout à l'heure on me parlait tu sais de manger les plantes et de l'alimentation et tout ça mais en fait il y a quelque chose en plus que je réalise moi depuis que je suis revenu chez moi à La Réunion et depuis que je suis parti beaucoup à Madagascar c'est que oui il y a les plantes dans l'alimentation et qui est un soin à part entière mais il y a aussi la cueillette la connaissance des plantes sauvages qui fait que tu es en forêt le fait même chez vous en Europe pour la plupart là vous êtes en Europe le fait de croquer un petit bourgeon de sapin au printemps ça a un effet hyperactif sur le corps et le fait de jumeler ça à une fleur sauvage que tu rencontres et il y en a suffisamment pour que tu en ramasses une ou deux et que tu puisses les goûter et les manger c'est extraordinaire et en fait là oui ça pour moi c'est plus dans cette partie là manger des plantes sauvages médicinales et comestibles et tout ça oui à fond mais plus affûter sa connaissance de la nature autour de nous pour pouvoir grignoter moi j'ai toujours fait ça avec les anciens dans tous les pays où je suis allé enfin je suivais les vieux tu sais ils marchent ils sont là scrunch scrunch et puis tu comprends que voilà ils prennent soin de leur foi ils prennent des apéritifs en même temps parce qu'ils et ainsi de suite en fait ça n'arrête pas et voilà c'est le seul ça me fait penser à un truc que racontait François Couplant parce que j'avais fait un stage avec François Couplant avant de faire l'école des plantes et il racontait qu'une fois il avait été appelé sur une étude où ils étudiaient l'alimentation de différentes ethnies de personnes qui vivaient plus ou moins pas dans les villes modernes et ils étaient tombés sur une population qui était relativement en bonne santé mais quand on analysait leur alimentation en fait c'était pas cohérent donc ils ont essayé de creuser et en fait François Couplant y a été puis il s'est mis à les suivre et ils se sont rendus compte que dès qu'ils sortent ils ont ce réflexe permanent de cueillir et manger et ça ils l'ont pas dit en fait c'est à dire que quand on leur demande leur alimentation ils vont parler de ce qu'ils mettent dans l'assiette mais ils occultent tout ce qu'ils cueillent en permanence dès qu'ils sont dans les bois et dans la forêt ils arrêtent pas de picorer des feuilles des fruits plein de choses et c'est ça qui faisait toute la différence en fait et cette habitude qu'on a plus du tout chez nous c'est à dire que nous on connait un peu les plantes donc effectivement quand les bourgeons de tilleul sortent on peut en grignoter quelques-uns quand on voit les arilles d'olive on en grignote aussi en fait même les noisettes même quand elles sont pas mûres on arrive à les manger parce qu'on trouve ça bon on a des habitudes de cueillette qu'objectivement on n'a plus quand on vit dans une vie moderne et c'est dommage parce que c'est vraiment frais c'est cueilli directement sur la plante c'est là où on a le plus d'énergie et c'est vraiment intéressant tout à fait et puis nous sommes des êtres cueilleurs on est des cueilleurs de toute façon on est des cueilleurs oui c'est ton prix vas-y vas-y non je disais on est des cueilleurs cueilleurs c'est particulier l'époque dans laquelle on vit parce qu'aujourd'hui au Québec c'était très présent avec le shaga le raichi qui sont des champignons très présents là-bas champignons de vie qui nous viennent d'Asie qui sont hyper présents mais en fait il y a eu des ravages aussi pour le coup parce qu'il y a eu cette mode de la cueillette sauvage et t'avais des jeunes herboristes qui sortaient des écoles même de flora medicina quand il y a eu une école assez sérieuse et qui allaient ravager les forêts pour récolter je pense qu'en France il y a eu un peu la même problématique où il faut toujours et après les gens me disent mais c'est très compliqué tout ce que tu nous dis parce qu'il y a beaucoup de paramètres je dis oui mais c'est ça qui est passionnant c'est ça qui est chouette et c'est ça qui fait que tu protèges et que tu nourris ton cerveau et que tu le stimules et que tu finis pas gâteux et que voilà d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler une règle de cueillette importante c'est à dire que on voit passer souvent une règle de cueillette en disant il faut pas cueillir plus de 20% en fait c'est pas du tout ça qu'il faut se dire il faut regarder s'il y a suffisamment de plantes s'il reste suffisamment de plantes dans le milieu avant de la cueillir en fait parce que si tout le monde si quelqu'un passe prend 20% une autre personne arrive derrière va reprendre 20% et puis finalement on arrive à la destruction de toutes les plantes et ce qui est intéressant c'est plutôt de se dire avoir la capacité de se rendre compte si la plante est bien représentée dans le milieu où on l'accueille ou si elle est faiblement représentée dans ce cas là il vaut mieux la laisser tranquille en fait absolument absolument et même enfin je trouve qu'en France on a quand même beaucoup de dégâts dus à la cueillette justement parce que moi je vois il y a un endroit où je cueille l'ail des ours j'y vais plus j'y vais plus parce que maintenant c'est devenu le carnage en fait c'est à dire que l'endroit où je cueille l'ail des ours maintenant les gens arrivent avec des sacs immenses et puis c'est celui qui arrivera le plus tôt donc on l'accueille de plus en plus tôt et donc c'est dommage parce que c'est ravagé chaque année maintenant donc j'y vais plus en fait et c'est bien dommage oui je pense que c'est sur ça qu'il faut s'éduquer tu vois on parlait encore des remèdes et de ce côté préventif et de ce besoin cette soif du remède l'oxydant a soif soif de remède et d'auto-médicalisation c'est fou pour différentes raisons je pense qu'il y a une insatisfaction face à différents professionnels de la santé où les gens se disent bon ben qu'est-ce que je fais ça marche pas ça fait un an deux ans que je suis ça que je vois un tel une telle ça marche pas donc il y a une insatisfaction forcément internet qui se développe à non plus finir et beaucoup d'informations mais on sait pas faire nos recherches sur internet donc on pioche un peu tout et n'importe quoi mais je pense que c'est tellement important en fait on viendrait un petit peu là on amènerait le sujet de la théorie et de la pratique tu vois la théorie je trouve qu'elle est intéressante quand elle est figée quand elle est solide c'est-à-dire que le foie il est là l'estomac il est là sur n'importe quel site sur internet ce sera clair après tout ce qui est théorique vague et qui diffère selon les personnes selon les écoles je pense que c'est là où il faut faire très attention en fait et où il faut vraiment faire sa propre expérience et tu me parlais tu vois de mes plantes fétiches que je peux avoir mais en même temps je suis obligé de m'adapter à chaque personne que je rencontre à chaque fois et parfois je prends souvent l'exemple de la camomille tu vois de même de la camomille romaine où je peux pas la prescrire à tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont vraiment très mal réagir à la camomille ça va leur faire faire des coups mar et puis après et ainsi de suite en fait c'est toujours du cas par cas et on parlait tu vois de tout à l'heure ces plantes aussi qui sont des panacées et qui vont un petit peu s'occuper de tous nos systèmes et en prendre soin donc ces fameuses plantes adaptogènes qui sont très à la mode en Occident par exemple mais je veux dire on oublie et je fais une thèse j'écris une thèse en ce moment qui sera certainement jamais publiée ou peut-être une partie dans mon livre mais sur l'ashwagandha en l'occurrence les deux espèces d'ashwagandha qu'on a entre l'Inde de Kerala et l'océan Indien on oublie de se dire qu'une prise d'ashwagandha peut créer un effet vraiment très surprenant chez certaines personnes beaucoup de colère beaucoup d'agressivité passive des cauchemars à n'en plus finir et pourtant cette personne est en fatigue chronique tu vois elle a besoin d'être ses glandes surrénales sont par terre et ainsi de suite donc c'est vrai que tout ça je pense que c'est une approche très occidentale on est rendu presque à mon avis face à un mur où on a passé ce mur c'est pas encore mais on ne voit pas plus loin nécessairement et on utilise un peu tout ce qui vient à la mode de l'ashwagandha est à la mode les plantes adaptogènes sont à la mode le magnésium est à la mode la vitamine C est à la mode et ainsi de suite et c'est vrai ce que tu dis en fait et je le constate aussi c'est à dire c'est clairement très citadin comme comportement c'est à dire qu'en ville on a des vies qui sont très speed on vit à 100 à l'heure et les gens cherchent des solutions pour continuer à vivre comme ça alors qu'en fait c'est ça qui a causé la problématique c'est à dire qu'on peut voir des gens qui sont en déficit de sommeil et qui cherchent des plantes adaptogènes pour continuer à dormir moins et en fait c'est pas du tout la stratégie c'est à dire que quand le corps il dit qu'il faut se reposer on peut prendre le problème comme on veut c'est pas parce qu'on va prendre des plantes adaptogènes ou qu'on va prendre des boosters que ça va continuer à fonctionner c'est à dire qu'à un moment donné si on est en déficit de sommeil il faut vraiment que le corps se repose et il faut pas chercher une solution pour continuer à vivre à 100 à l'heure et ça c'est typiquement quelque chose que je vois beaucoup dans les sociétés modernes c'est à dire que moi souvent j'ai des gens qui me consultent et souvent ils sont dans cette problématique là c'est ils peuvent pas s'arrêter ils peuvent pas s'arrêter parce qu'ils ont trop d'obligations et ils cherchent des solutions pour tenir encore et encore mais le problème c'est que ces gens là après on les reçoit quelques mois plus tard parce qu'il faut un burn out il n'y a plus du tout cette notion de comment dirais-je tout à l'heure on parlait de la prévention c'est à dire qu'on oublie le cadre de la prévention et on essaie de trouver des solutions pour continuer à écarter la prévention de notre système de santé et ça c'est bien dommage mais oui j'avoue c'est assez occidental et je pense qu'on le voit malheureusement de plus en plus après je pense qu'il faut adapter l'approche toujours surtout dans des tables rondes comme ça il y a autant des professionnels que monsieur et madame tout le monde passionné ou novice et je pense qu'il faut malgré tout on n'a pas le choix de s'adapter dans notre transmission en toute humilité parce que c'est vrai que parfois certaines personnes ne peuvent pas s'arrêter et elles ne pourront pas s'arrêter et tu peux créer l'effet inverse je travaille beaucoup avec les enfants autistes ici et je me rends compte que parfois un élément déclencheur d'une crise ou d'une panique qu'il soit lumineux qu'il soit tactile qu'il soit sensitif peu importe mais tu ne pourras pas le changer ce qu'il va falloir changer c'est pas changer mais c'est trouver une compréhension finalement du mécanisme et parfois aller dans un peu de douceur et on est très exigeant envers nous-mêmes tu vois là on parle d'un rythme de vie citade je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui se disent ah oui alors mon rythme je suis sûr qu'il y en a qui y pense sur ce côté bien-être qui d'ailleurs est un terme dont on pourra parler si tu veux qui m'insupporte un peu à long terme mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais oui j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire on y reviendra oui oui c'est pas grave mais c'est tout à fait ça en fait et c'est vrai que effectivement quand le corps il dit qu'il faut se reposer je pense qu'il faut savoir l'écouter et se reposer je pense que c'est ça qui est le plus important d'ailleurs je fais aussi des conférences en fait liées parce que je fais du coaching en organisation je ne sais pas si tous les gens le savent parce que des fois quand j'ai des personnes qui viennent me voir en cabinet et qui sont en stress professionnel je me rends compte que la solution elle n'est pas que dans les huiles essentielles elle est dans la reprise en main de l'organisation pour retrouver un sentiment de contrôle parce que la perte de contrôle le sentiment de perte de contrôle génère énormément de stress et je commence toujours les leçons sur l'organisation en disant qu'on ne s'organise que pour une seule chose c'est préserver son temps de sommeil c'est à dire que si on ne préserve pas son temps de sommeil quoi qu'on fasse au final ça finira toujours mal on ne peut pas c'est quelque chose sur lequel on ne pourra jamais négocier le temps de sommeil dont on a besoin n'est pas une variable d'ajustement et c'est aussi vrai pour la santé c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser les plantes adaptogènes pour réduire ce temps de sommeil si on en a besoin il faut le prendre en fait et ça c'est intéressant juste pour changer de sujet est-ce que tu te rappelles la première question que tu m'avais posée quand on avait commencé à discuter oh là là non non j'associe Instagram à beaucoup trop de questions tous les jours c'était sur la diffusion ah oui c'était sur la diffusion c'était sur la diffusion et tu me parlais donc toi tu étais plutôt sur la diffusion passive et tu disais que les diffuseurs notamment les brumisateurs en fait c'était c'était un petit peu comme du gaspillage d'huiles essentielles on va développer on va développer ouais justement c'est ça qui est intéressant c'est à dire que effectivement par rapport à la diffusion tout à l'heure on parlait des huiles essentielles et du fait qu'elles sont très utilisées pour le sens olfactif quelle est la meilleure façon pour toi de les utiliser dans ce sens là en fait alors ça dépend totalement de si on parle justement d'olfaction si on parle de soins de l'âme du coeur qu'on appelle ça d'une pathologie d'une plaie infectée ou quelque chose comme ça déjà j'aurais deux approches différentes mais encore une fois je vais citer Valnet mais avec son SAI son soin aromatique intensif dont il parle un peu dans certains ouvrages qui étaient réservés malheureusement encore à des écrits médicaux qui n'ont pas été si publiés que ça mais là ça me parle c'est à dire que pour moi le nébulisateur donc le diffuseur sans eau mais aère qui est dans la maison et qui tourne pour avoir une bonne odeur c'est vrai que ça pour moi c'est du gaspillage après si tu vis une période de stress intense et que quand tu rentres chez toi t'es en train de diffuser du petit grain bigarade par exemple et tu sens un apaisement direct réel et c'est ton doux olfactif peu importe si quelque part les propriétés du bigarade sont en train de travailler ou si c'est juste ton mental qui fait le travail tant mieux d'ailleurs mais là oui mais tu vois pour moi c'est ponctuel une diffusion c'est à dire que l'habitude de la diffusion incite à une consommation monumentale d'huile essentielle et c'est vrai que je trouve ça dommage après c'est vrai que moi j'ai tendance à suivre cette idée de soins aromatiques intensifs c'est à dire qu'on est sur de la nébulisation mettons et bien on va être sur de l'application aussi locale et on va être aussi sur de l'interne éventuellement je suis un peu de la vieille école tu vois par rapport à ça au niveau des dosages aussi d'ailleurs je ne suis pas du tout tu sais on voit des synergies aujourd'hui on a 5 gouttes de telle essence aromatique 3 gouttes d'une autre et 4 d'une autre alors ok si on est sur de la parfumerie ça me va bien parfum note de coeur note de tête note de fond allons-y on peut faire ce qu'on veut si on est sur du soin sur du thérapeutique personnellement je mets en doute toutes ces synergies avec des quantités très hyper précises c'est à dire que moi personnellement je ne travaille plus en laboratoire et quand je suis à l'hôpital et que je suis au service des greffes et que j'ai une greffe devant moi ce qui est important c'est que si la greffe ne prend pas ou que ça cicatrise lentement et que ça commence à s'infecter ce que je veux c'est rapidement que ça se règle ce problème tu vois et là je ne suis pas sur de la goutte là je suis sur de l'application donc c'est vrai que pour moi la diffusion pour moi ça va être un plus dans un cadre tu vois alors après j'ai peut-être trop une approche je sais qu'avec Muriel on en avait parlé un petit peu j'ai une approche parfois un petit peu trop drastique par rapport à tout ça et très catégorique et peut-être le fait de travailler dans les hôpitaux je ne le sais pas d'avoir des situations des fois assez critiques mais la diffusion je ne sais pas si tu réalises la consommation tu le sais bien oui par ailleurs d'huile essentielle en Occident en Occident c'est monuleux alors la diffusion moi je la trouve super pertinente pour tout ce qui est travail sur l'équilibre psycho-émotionnel parce que l'olfaction c'est la voie royale pour l'équilibre psycho-émotionnel effectivement comme tu le disais tout à l'heure il y a plusieurs études qui montrent que diffuser du petit grain ou de la lavande ou d'autres huiles peut permettre la réduction des anxiolytiques évidemment sous contrôle médical toujours mais on a vraiment des retours qui montrent que pour aider les personnes qui traversent une situation difficile l'olfaction a cet avantage de pouvoir être utilisée entre guillemets sans trop se focaliser dessus c'est à dire que la personne allume son diffuseur et puis elle fait sa vie elle n'a pas besoin de respecter un protocole compliqué et ça c'est intéressant après effectivement il y a l'olfaction parfumerie c'est à dire juste pour parfumer parce que parce que il y a une mauvaise odeur dans la maison qu'on veut camoufler ou une odeur de cuisine ou simplement parce qu'on a pris goût à certains parfums effectivement ça c'est discutable mais la diffusion reste une voie thérapeutique à part entière quand elle est utilisée à bon escient et pour revenir sur le nombre de gouttes je pense que tant qu'on est sur le conseil qu'on fait de manière générale sur internet on a intérêt à faire des sous-dosages parce qu'on ne sait pas qui va les utiliser et dès qu'on est face à une situation où c'est nous qui avons à faire des choix on connait la personne et on sait ce qu'on fait effectivement on peut avoir des dosages qui sont différents notamment dans les cadres des infections moi je dis toujours qu'une infection c'est une course contre la montre donc si on est capable de voir l'infection dès son tout début en fait là on peut agir avec des doses un peu plus conséquentes parce qu'on sait que plus on empêchera le pathogène de se multiplier plus ça sera facile de l'éradiquer en fait par contre il y a d'autres subtilités c'est à dire que le système immunitaire il marche par cascade c'est à dire qu'il suffit d'un signal pour déclencher une réaction en chaîne et certaines huiles suffisent à déclencher ce signal même si on n'en a pas mis beaucoup en fait et donc suivant les situations thérapeutiques on peut être amené à soit juste apporter de l'information c'est à dire qu'on va apporter de l'information au système immunitaire qui va déclencher une réaction immunitaire soit on va besoin par exemple dans le cadre d'une infection on veut vraiment agir sur les pathogènes par exemple des bactéries ou des virus et là on va mettre des molécules donc aromatiques qui vont vraiment s'attaquer à la membrane soit des virus soit des bactéries et dans ce cas là on peut mettre des doses plus importantes mais sur certains cas c'est juste de l'information qu'on amène et dans ce cas là on n'est pas obligé de mettre des grandes quantités par contre comme tu l'as si bien dit si on est face à une problématique cutanée où on a besoin de réparer la peau et bien il faut que ce soit cohérent c'est à dire que là c'est pas de l'information qu'on va mettre on va vraiment il faut vraiment soigner en fait oui absolument après tu vois je ne parlais pas nécessairement de grosses quantités je parlais vraiment de tu vois compter les goûts tu dis voilà là on parle entre nous et on parle de façon dans mon métier en tout cas mais oui sur internet bien entendu on donne les goûts toujours je pense que ça nous amène un petit peu à cette idée de diagnostic finalement qui est toujours très flou je suis en train de plus en plus ça me rend compte que le diagnostic qui doit être posé par un professionnel une professionnelle c'est un petit peu comme l'identification des plantes on n'arrête pas de parler avec Kevin on n'arrête pas de parler avec plusieurs personnes sur internet sur des erreurs ou des confusions ou des photos qui ne correspondent pas mais le diagnostic sur la santé sur une pathologie c'est la même chose en fait on se base sur des faits que l'on croit connaître mais on n'est pas sûr on l'a lu sur internet mais même au niveau médical on en arrive là aujourd'hui malheureusement c'est complexe et il faut absolument avoir un diagnostic en béton qui est confirmé et dont on est sûr alors ça vous allez me dire c'est un peu comme quand tu vas au restaurant aujourd'hui tu vas au restaurant t'es pas garanti que tu vas bien manger parce qu'il y a des restaurants je te parle pas de goût le goût ça ne se discute pas mais je te parle de qualité il y a des restaurants qui font de la mauvaise qualité c'est comme ça pourtant ils sont restaurateurs et ainsi de suite en fait malheureusement on est obligé de faire le choix je pense qu'il est important encore une fois de développer des outils pour avoir cet esprit critique savoir quand quelqu'un qui te dit quelque chose il se base sur une expérience de terrain une expérience pratique et pas sur des choses que tu peux lire toi-même sur internet moi ça ne me rassure pas quand quelqu'un me donne un conseil une synergie que je peux la retrouver tu vois sur internet je me dis bon ben voilà je veux dire quand on parle à Passport Santé je ne veux pas les descendre mais moi je connais deux personnes qui travaillent chez Passport Santé ben voilà ils font leurs recherches sur internet majoritairement pour la plupart et ils te pondent ça sur internet après et les gens prennent ça cœurs et âmes comme des remèdes pour la vie donc ça c'est inquiétant mais je pense que c'est c'est ce qui fait la spécificité de notre travail c'est à dire que et c'est une chose que j'ai toujours plus ou moins combattu c'est à dire que on est vraiment dans une démarche différente c'est à dire qu'on ne cherche pas à travailler comme si on avait un tableau Excel devant nous avec une pathologie qui dit les plantes qu'on doit utiliser en fait ce qu'on va chercher à faire c'est recréer une harmonie entre la plante et la personne à qui on la destine c'est à dire que l'idée c'est de il y a une dysharmonie entre guillemets quelque part dans la personne qui fait qu'elle est malade elle a peut-être un traitement et donc on doit en tenir compte et on va chercher parmi les plantes et les huiles essentielles qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner pour que ça puisse retrouver enfin son fonctionnement puisse redevenir enfin retrouver une certaine harmonie autant que faire se peut puisque effectivement on ne peut pas la santé parfaite n'est pas possible pour tout le monde chacun a son bagage mais on va essayer de trouver le point optimal pour chaque personne et donc il n'y a pas de recette standard qui marchera pour tout le monde c'est vraiment trouver qu'est-ce qui va être adapté à la personne et pour ça il faut bien connaître les plantes il faut bien connaître les huiles mais il faut bien sentir aussi la personne qu'on a en face de soi essayer de comprendre sa problématique alors on ne peut pas dire le mot qu'on fait un diagnostic mais on va essayer de trouver qu'est-ce qui match entre le monde des plantes et puis l'humain qu'on veut soigner et ça effectivement c'est ce qui fait la spécificité de notre travail c'est pas toujours évident et si je donne par exemple une synergie pour une personne une personne qui viendrait me voir avec à peu près les mêmes symptômes alors peut-être je vais donner peut-être autre chose parce que je vais sentir que c'est plus adapté et ça c'est ça qui est compliqué parce qu'on a souvent cette demande oui mais moi j'aimerais qu'on me donne le dosage précis mais c'est pas possible puisque une huile essentielle entre deux productions on va pas forcément avoir exactement le même taux de cinéol ou de linalol ou de n'importe quoi donc si on raisonne en gouttes en fait on va pas forcément toujours avoir la même chose alors qu'on met toujours les mêmes nombres de gouttes en fait donc ça c'est vraiment quelque chose de fascinant de voir qu'on n'est plus dans la recherche de quelque chose de précis mais vraiment on cherche une adéquation entre ce qu'on ressent de la personne et ce qu'on a ressenti des plantes en fait absolument après tu vois cette diffusion passive pour rester dans le sujet de la diffusion elle est importante pour moi parce que par exemple quand j'arrive dans un IME j'ai un atelier sur l'essence avec une oh attends j'ai mon chat qui arrive avec un gros il ne faut pas que je laisse rentrer attendre deux secondes oui excusez-moi j'ai des chats chasseurs et j'habite en pleine brousse réunionnaise donc il y a beaucoup de nuisibles on parlait de diffusion passive et je trouve que c'est intéressant la diffusion passive effectivement d'ailleurs tu disais dans nos premiers échanges que t'aimais bien ça parce qu'effectivement tu posais ça sur un support neutre et puis après ça se diffusait tranquillement les molécules volatiles venaient et puis on elle faisait leur effet absolument j'aime bien prendre un enfant hypersensible autiste ou autre hypersensible en exemple parce qu'en fait ils sont l'exemple même des sens en éveil et ça ça me parle beaucoup et on est bien plus qu'on ne le pense à avoir les sens très en éveil et très très sensible mais c'est vrai que la diffusion par le nébulisateur est presque agressante dans ce genre de situation par exemple parce qu'elle arrive rapidement et elle arrive brutalement par les sinus maxillaires c'est quand même assez rapide ça peut être intéressant dans certains cas mais la diffusion passive c'est vrai que quand ils arrivent par exemple que j'ai un atelier avec 3-4 enfants dans une pièce fermée 10 minutes avant aux 4 coins de la pièce je vais mettre une goutte de petit grain bigarade par exemple tu vois le simple fait qu'ils rentrent dans un lieu où il y a cette espèce d'environnement olfactif j'ai envie de dire déjà le travail se fait et pour moi le plus important dans le soin c'est de rendre l'autonomie au corps et de rendre les capacités à fonctionner au corps puisque notre corps est 24 heures sur 24 de toute façon en mode survie quoi qu'il arrive que tu sois en bonne santé ou en bonne santé ton corps il en survie 24 heures sur 24 il essaie de rééquilibrer constamment c'est vrai que cette diffusion passive je l'aime bien parce qu'elle elle crée un cadre et crée ce cocon mais encore une fois ça se discute par rapport au nébulisateur puis je ne sais pas si tu veux en parler mais c'est important de dire qu'on ne parle là pour l'instant que de nébulisateur parce que le diffuseur à ultrasons à eau pour moi personnellement il suffit juste de réfléchir logiquement comment l'eau est plus lourde que l'oxygène donc quand elle est dans l'air elle retombe faites le test de mettre le diffuseur à ultrasons au milieu d'une pièce autour vous allez avoir une petite auréole un peu mouillée ça va être l'eau qui est retombée ça ne va pas loin ça ne voyage pas les molécules aromatiques plus lourdes glissent sur les molécules d'eau retombent au fond du diffuseur tant qu'à faire autant faire de la diffusion passive je pense oui d'autant plus que souvent les personnes qui chargent leur diffuseur à ultrasons mettent beaucoup d'huile essentielle dans l'eau elles vont l'allumer 10 minutes puis après elles vont l'éteindre et finalement les molécules qui sont restées dans le réservoir vont finir par s'évaporer et seront perdus après voilà si c'est juste pour parfumer si c'est pour finir des fonds de bouteilles d'huile pourquoi pas mais effectivement moi c'est pas le diffuseur que je préfère je crois que je l'ai conseillé que dans un seul cas pour une diffusion en fait permanente mais effectivement l'action reste très très locale parce qu'effectivement les gouttes retombent et ça reste autour c'est à dire qu'on a de la diffusion passive mais autour du diffuseur c'est à dire que les gouttes retombent puis en séchant en fait on a la diffusion passive des éventuelles coffres qu'elle contient mais ça reste ça reste minimal il y a on a une petite question qui nous dit demande de parler de ton verre pour la diffusion passive ah oui alors qu'est-ce que c'était attends je vois Muriel qui a mis ça oui je branche mon ordi parce qu'il n'a pas beaucoup de batterie le verre est-ce que j'avais fait en fait il y a deux choses alors tu me diras Muriel si c'est ça mais là je donne des formations pour par exemple des ostéos ou des kinés il y a beaucoup de kinés à la réunion à la réunion les kinés ils poussent comme les champignons ils font beaucoup d'argent et tu vois il y en a pas mal qui se permettent d'imposer une essence aromatique sur la peau alors ça à chaque fois je leur dis mais vous vous rendez compte tu fais un massage et la plupart le font tu fais un massage et tu dis oui mais ça va c'est de la lavande non 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 ça va pas du tout on ne fait pas ça ça ne se fait pas c'est pour ça je vous recommande toujours de demander ton huile végétale ton gel de massage il y a des huiles essentielles ou pas il faut toujours demander c'est important si on ne demande pas on ne sait pas et donc on a travaillé sur un bol un bol en verre tout simplement où tu pourrais mettre de l'eau dedans ou alors tu pourrais mettre des petites billes d'argile tu sais de jardinerie et tu mets ça sous la tétière de la table et tu mets deux gouttes d'huile essentielle et c'est tout et dans ce cas là petit à petit tu regardes évidemment avant tu fais un test sur la personne voir si elle l'aime bien s'il y a une relation qui se crée avec et ça je l'utilise pas mal c'est vrai surtout quand on est sur une table sur une table ça marche bien je pense que Muriel c'était ça dont tu voulais parler non ah mince tu avais proposé de mettre deux trois gouttes d'huile essentielle ou deux gouttes d'huile essentielle dans un verre à pouce quoi dans un verre à cognac et de laisser mais pour l'olfaction et de poser à côté de toi et de revenir quelques temps après pour ne vous le respirer moi j'ai essayé c'est fantastique ouais ok mais je me souviens en fait on était sur des créations de synergies là on est sur de l'olfactif à fond on est sur de la note de coeur note de fond note de tête où c'est vrai que ça c'était avec le fils de Michel Sommard tiens d'ailleurs tu sais l'idée de prendre ça comme en effet un alcool de luxe c'est à dire que il y a une très grosse différence entre avoir ces deux bouteilles d'huile essentielle de 10 ml les codi gouttes qui sont là et là tu fais ton mélange et tu te dis oh je suis en train de faire mon dodo olfactif et tu sens et prendre un verre bien ouvert un support en verre ouvert qui s'ahère comme du bon vin tu mets une goutte de ton mélange d'abord quantité égale si tu as 3 10 huiles essentielles tout à quantité égale et tu laisses ça 10 minutes à l'air libre tu reviens et là tu commences à faire des ajustements on va dire mais là c'est de la parfum c'est différent d'ailleurs je rebondis sur un truc que tu disais puisqu'on parlait de l'olfaction il y a une différence fondamentale aussi que j'ai remarqué ne serait-ce aussi dans ma propre pratique mais aussi dans les gens qui pratiquent les huiles essentielles c'est qu'avant si je prends une huile essentielle j'en ai plein là voilà une comme ça on s'en fout au début quand je sentais les huiles essentielles je mettais la bouteille sous le nez et maintenant je l'avais hyper bas en fait je me suis rendu compte que c'est plus intéressant de laisser venir l'odeur à toi de manière douce plutôt que de saturer tout de suite les nerfs olfactifs en mettant tout de suite la bouteille sous le nez et on sent vraiment une différence la subtilité la subtilité est différente c'est à dire que on voit on voit quelque chose qui progresse plutôt que d'un truc qui arrive d'un coup et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure justement sur la diffusion qui arrive trop vite effectivement on sent bien qu'il y a une différence on peut faire ce test assez facilement c'est à dire que si au début si on a l'habitude de sentir directement sous le nez et bien on pose la bouteille ouverte juste devant soi et puis il y a 50 centimètres et on va voir que l'odeur va arriver assez vite d'ailleurs mais elle va arriver avec une intensité qui permet de ne pas saturer les nerfs olfactifs et donc il y a quelque chose de plus intéressant qui se passe en fait oui oui absolument absolument je suis tout à fait d'accord est-ce que tu veux qu'on réponde à la trousse des 18 huiles essentielles là ? oui on peut mais comme c'était à toi qui posé la question ouais ouais mais c'est marrant oui on peut dire les huiles qu'on aime bien ouais alors c'est sûr que Ravinsar forcément pour moi personnellement Madagascar on va dire les pays en même temps en provenance parce qu'on parlait de cartographie un peu au début que je peux avoir au niveau des plantes dans la nature mais j'ai eu la chance de bosser chez Zayat et ce que ça m'a apporté de travailler en labo et de parler à des producteurs du monde entier c'est de comprendre la géopolitique des huiles essentielles si on peut dire et surtout d'avoir une cartographie très claire des pays producteurs de carrière c'est important Ravinsar Niaouli Madagascar forcément Petit grain Bigarad bon si on a la chance d'en avoir du sud de l'Europe c'est merveilleux c'est pas toujours le cachet mais on peut en trouver un petit producteur sinon on est sur l'Amérique centrale forcément sud de l'Amérique centrale donc Ravinsar Niaouli Petit grain Bigarad rose de damas et oui des goûts de luxe mais la rose de damas est pour moi indispensable même si alors je ne comprends pas on en parlera peut-être mais comment Aromazon ou d'autres font pour proposer de la rose de damas à 60 euros le millilitre alors là moi ces trucs là je ne comprends pas alors là je pense que Kevin pourrait répondre mais ce qu'il y a de sûr c'est que plus une huile coûte cher plus il y a des chances qu'elle soit frelatée le pire c'est que c'est vrai et Pierre Francomme en fait me disait la même chose c'est à dire que comme il va dans l'exploitation en fait pour essayer de trouver des productions des fois on lui fait sentir la véritable huile il la commande et quand ça arrive c'est plus du tout ça c'est un truc frelaté c'est sûr c'est sûr parce que je parlais vraiment d'une rose qui ne vient pas de Bulgarie tu vois par exemple qui vient du Maghreb d'accord mais parce qu'aujourd'hui on a du mal à trouver une bonne rose de Damas d'ailleurs pour les personnes qui sont à la guilde c'est à la fin du mois là je reçois Carole Minker qui va nous parler de la rose de Damas dans un webinaire mais qui est réservé aux membres de la guilde en fait voilà si je fais partie de la guilde des herboristes du Québec j'ai le droit ou pas ? non il faut faire partie de la guilde française des praticiens en herboristerie les français c'est pas moi qui décide tu peux nous soutenir c'est l'adhésion c'est pas grand chose on a quelqu'un du Maroc c'est bien on a quelqu'un du Maroc dans l'équipe c'était chouette ouais en général dans les webinaires on a des gens d'un peu partout j'ai vu Bonjour de Suisse de Bruxelles donc du Maroc et ouais souvent on a des gens je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique je suis quasiment certain oui la rose de Damas c'est important et je rebondis juste avant pour que je n'oublie pas c'est assez marrant parce que toi c'est le Ravinsar et moi c'est vraiment le Laurier Noble que je mets en numéro 1 et parce que je pousse enfin je vis là où pousse le Laurier Noble et donc le Laurier Noble et le Ravinsara ce sont tous les deux des Loracés qui ont des compositions assez proches avec le 1-8 cinéol en tête et donc c'est notre Ravinsar à nous en fait c'est vraiment une huile fondamentale et moi j'aime acheter quasiment tous les Laurier Noble que je vois quand je vois les petites productions j'achète les Laurier Noble parce que j'aime bien sentir les nuances qu'il y a entre les Laurier Noble j'en vois que certains sont vraiment très très mauvais d'autres qui sont très bons et maintenant avec l'habitude je sais ce que c'est qu'un bon Laurier Noble et enfin en tous les cas pour moi et je me rends compte tout à l'heure je disais que j'allais faire une vidéo sur le 1-8 cinéol et toute sa polyvalence et je me rends compte à quel point le Laurier Noble il est indispensable dans une trousse minimaliste tellement il est polyvalent en fait c'est intéressant alors tu vois pour juste aller un petit peu dans le détail la précision que nous sommes moi je dirais que le Laurier Noble et le Crypto Caria Aromatica et le Ravensar Aromatica mais pas le Ravensar si d'un moment comme toi mais bon ça se discuterait sur ça se discute en effet mais effectivement disons que la comparaison elle est juste dans le fait que comme on n'est pas à La Réunion ni à Madagascar en fait il faut vraiment trouver un lien avec une plante locale et cette plante pour nous qui est vraiment locale le Laurier Noble il pousse vraiment sur nos terres là où on vit je pense que c'est une alchimie qui est vraiment excellente entre ce que ça fait sur nous parce que notre corps est habitué au Laurier Noble depuis des milliers d'années parce qu'on l'utilise en cuisine et donc on a vraiment quelque chose de magnifique avec le Laurier Noble enfin moi j'ai un lien particulier avec le Laurier Noble et je pense qu'il est vraiment fait pour nous qui vivons sur le continent et évidemment si j'étais à Madagascar ou La Réunion je ferais un autre choix mais oui mais c'est spécial tu vois quand j'étais au Québec moi c'était la gomme de sapin que les premières nations mangent mangent mais en quantité si tu savais et cette gomme de sapin enfin voilà c'est drôle parce que plus le temps passe et ça confirme encore ce que je ressens dans notre discussion là je veux pas nommer nécessairement la Yurveda parce que c'est très vague et ça ne voudrait rien dire mais n'empêche que dans le sud et le nord de l'Inde ils ont une approche dont on se rapproche de plus en plus au niveau du soin parce qu'en fait c'est très intégral c'est très global c'est très l'approche est assez magnifique je trouve et le simple fait de dire que voilà tu serais à La Réunion tu utiliserais des plantes d'ici parce que depuis des générations et des générations elles sont utilisées c'est tout à fait logique et d'ailleurs petite anecdote là mais toi tu dois le savoir et puis Kevin aussi je pense et vous aussi le laurier noble tout le monde sait pourquoi on mettait dans les plats c'est pour pas péter non mais sérieusement sérieusement non mais c'est vrai que ça empêche les gaz déjà ça empêche les gaz mais moi ce que ouais vas-y vas-y après effectivement il y a toute la partie désinfection entre guillemets pour éviter tout ce qui est nourriture qui peut être avariée par des bactéries ou des champignons tout ça effectivement s'il y a ce côté désinfectant j'aime bien moi j'aime bien ça on continue ouais donc donc t'as dit les deux premiers avec la rose non trois avec la rose d'ailleurs petit grain bigarade rose ah oui ça fait quatre ouais alors petit grain bigarade moi tu vois pour le coup là ça va être plutôt lavande et je réserve petit grain bigarade en fait aux personnes qui supportent pas la lavande mais en priorité je vais choisir la lavande et toujours pour la même raison parce que c'est vraiment une plante de chez nous et c'est pour ça que j'aime beaucoup la boîte qui s'est créée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle les aromas français qui ne cherchent que des bonnes huiles essentielles qui poussent en France et parce que je pense qu'on peut développer vraiment une aromathérapie française c'est à dire trouver des plantes qui sont vraiment qui ont vraiment grandi avec nous et avec lesquelles on a une sensibilité qui est particulière parce qu'on les côtoie depuis des milliers d'années donc voilà je trouve intéressant la démarche des aromas français donc effectivement face aux petits grains bigaradiés je mettrai initialement la lavande mais une belle lavande genre celle des senteurs du clos par exemple ou la lavande du Kersi enfin il y en a d'autres qui sont très bonnes aussi parce que j'ai testé j'ai acheté une lavande sur un site que je ne nommerai pas je leur ai renvoyé deux fois en leur disant c'est de la merde je ne peux pas je ne peux pas travailler avec ça en fait c'est quelque chose qui ne va pas dans cette lavande et pourtant ils m'ont mis de l'eau différente mais elle n'était pas cultivée en France et elle n'était vraiment pas bonne elle ne sentait vraiment pas bon donc ensuite c'est ça qui est important aussi je pense dans cette idée de cartographie des huiles essentielles à travers le monde il faut oui connaître les bonnes productions et les pays producteurs qui font de la qualité donc là on sait que la rose de Damas de Bulgarie déjà c'est de la rosotto en général mais il peut y avoir des bolos mais ça ne va pas être une rose de Damas mais au-delà de ça je pense que c'est important de se dire oui ok cette plante là je fais ma recherche sa morphologie c'est ça elle pousse dans tel endroit elle est méditerranéenne et bien d'ailleurs et là tu te dis bon ben je vais aller regarder les producteurs dans ce pays d'origine voir s'il y en a aux alentours des pays au même climat et ainsi de suite ouais ça je trouve ça passionnant et puis c'est c'est enrichissant ensuite ensuite on a les deux électrices de Madagascar qui pour moi sont hyper importantes la mâle et la femelle j'ai le sarro ensuite et tu sais que le sarro on en a parlé vite fait mais pas très longtemps on est en train de découvrir cinq chémotypes différents mais très différents un petit peu comme les bois d'Inde comme les les pimenta racémosa comment on les appelle en France déjà c'est le le j'ai oublié le nom il y a un nom en France c'est quoi le nom déjà de piment de la Jamaïque ah voilà piment de la Jamaïque oui ou aussi il y a le il y en a un autre nom Bé Saint-Thomas ah B voilà Bé Saint-Thomas ouais Bé Saint-Thomas et en fait on réalise que ben aux Antilles il y en a trois chémotypes et il y en a un qui n'est pas du tout connu c'est un à limonène qui est extraordinaire mais qui sent genre qui sent la myrthe citronnée tu sais qui sent presque le poly le l'eucalyptus citronnée et ainsi de suite donc oui sarro absolument parce qu'il est le sarro est vivant le sarro est mobile le sarro s'adapte le sarro change constamment c'est une merveille c'est une merveille ben c'est justement dans ma vidéo sur le sarro que j'ai expliqué c'est cette histoire des différentes ethnies malgaches qui donc sarro c'est pour mandara sarro va c'est un truc comme ça en fait et ils mettent pas la même plante derrière et parce que en fait ils ont des ils peuvent utiliser le même nom pour deux plantes tout à fait différentes suivant qu'on a affaire aux ethnies qui vivent sur les plateaux ou ceux qui vivent sur les plaines de l'ouest donc voilà donc c'est assez c'est assez intéressant ouais ouais c'est passionnant un teint forcément j'ai toujours un teint avec moi et puis tu vois Madagascar n'a pas de plantes à timole et à carvacrol c'est fou il n'y en a pas et donc là on a découvert il n'y a pas longtemps là j'étais à Wiman c'est là où je passe beaucoup de temps et avec Michel on en a parlé beaucoup avec Didier aussi on a en fait un osimum gratissimum qui habituellement a plutôt un profil eugénol ou camphre et en fait là on a découvert qu'au Kerala depuis toujours leur osimum gratissimum il est full timole il est plein de timole et c'est extraordinaire parce que c'est le c'est le premier et c'est une plante qui pousse sous les tropiques et qui est juste en face et on se rend compte qu'à Madagascar elle a peut-être été déjà là donc en fait on a pu apporter là on a eu les premières plantations en pépinière sur un projet de création d'une forêt pharmacie de 2 hectares à Madagascar 2 hectares c'est beaucoup pour rendre des plantes locales disponibles à la population pour éviter qu'ils aillent chercher cueillir dans la forêt là on veut qu'ils aient accès à ça autour de chez eux donc on a introduit cet osimum gratissimum en sachant très bien qu'il n'était pas invasif il n'y avait pas de risque et tout ça et qu'il avait ses congénères à côté donc c'est très chouette donc oui un teint tu vois j'ai un teint en général à l'inalol après j'ai beaucoup j'ai passé beaucoup de temps à étudier le teint à timole que l'on rejette parce qu'il est extrêmement caustique mais voilà quelle puissance quelle polyvalence quelle efficacité en voyage surtout quand il y a une attaque virale c'est une merveille excellent résultat sur les tout sèches aussi tu vois et là je parle autant en phyto qu'en aroma ces poux qui peuvent aller vers des grosses irritations enfin vive le teint de toute façon voilà les teints en général que ce soit tujanol que ce soit linalol ou timol j'en ai toujours avec moi cannelle écorce c'est pareil pour moi d'ailleurs les deux vont deux paires moi je me suis sorti de situation en Guinée-Conakry en pleine brousse où je n'avais rien où je n'avais rien que de la cannelle écorce et il y avait une infestation je ne sais pas comment ça se dit d'amib grosse attaque d'amib vu à une eau contaminée dyscentrie des histoires finir où tu devrais être rapatrié et la cannelle écorce c'est une merveille quand tu as une cannelle écorce de bonne qualité tout à fait et se complète très bien d'ailleurs parce que c'est souvent ce que je dis c'est à dire que dans le début d'une infection on doit toujours privilégier l'inflammation parce qu'effectivement il faut attaquer très vite par contre en deuxième partie d'infection on va plutôt contrôler l'inflammation et la cannelle elle a cet avantage quand on l'utilise en première intention de favoriser l'inflammation alors que le thymol lui il va plutôt la modérer donc on va plutôt l'utiliser en deuxième partie mais on continue à garder le pouvoir super anti-infectieux qu'avait la cannelle mais en contrôlant l'inflammation et ça c'est intéressant de combiner les deux notamment par exemple en cas de en cas de piqûres de tiques et de maladies de l'hymne en fait on va mettre de la cannelle la première semaine directement sur la piqûre et puis après on passe sur le thym intimole pour se donner toutes les chances d'éviter la diffusion de la bactérie oui et puis tu vois ça n'existe pas dans la rousse mais la différence entre caustique et dermocaustique par exemple moi j'aime bien en faire une c'est vrai que caustique le thym intimole brûle tout et partout alors que la cannelle sur la langue elle ne brûle pas par contre sur la peau elle brûle j'aime bien la cannelle on va éviter quand même de prendre le plus gros pays producteur qu'est la Chine malheureusement mais même s'il y a des bolos qui viennent de Chine j'en ai vu déjà mais prenez une cannelle de Madagascar ça n'a tellement rien à voir c'est important c'est important de penser à ça voilà qu'est-ce qu'il nous reste encore ça va être les 10 elles vont vite être arrivées ouais de toute façon je crois qu'on y est quasiment mais c'est vrai qu'on retrouve finalement dans ta sélection de quoi assurer une large gamme d'actions c'est ça qui est intéressant effectivement on a besoin d'avoir des phénols on a besoin d'avoir des monoterpénols on a besoin d'avoir des monoterpènes et c'est vrai que toute cette gamme là en fait ça nous permet ensuite de pouvoir exploiter à peu près cette petite trousse minimaliste pour faire à peu près tout et n'importe quoi c'est intéressant moi j'aurais rajouté ici j'aurais rajouté le citron le citron l'huile de citron qui est vraiment une huile intéressante parce que aussi très polyvalente et facile d'utilisation et voilà donc ça fait partie des huiles aussi que j'aime bien utiliser parce qu'on on sous-estime son intérêt qui est vraiment intéressant oui il y a une question oui ce sont deux choses différentes cannelle de Chine et cannelle de Ceylan je te laisse on en a trois en fait à Madagascar il y en a même trois on appelle ça grosse cannelle petite cannelle et cannelle marron c'est très simple alors la cannelle marron n'est pas citée entre cannelle de Ceylan et cannelle de Chine parce qu'elle est très peu aromatique et rarement destillée mais elle est utilisée en médecine traditionnelle pour moi personnellement et je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi la cannelle de Ceylan est une cannelle de luxe de qualité aromatique exceptionnelle et surtout un rendement intéressant la cannelle de Chine même si elle a des possibilités je sais bien elle peut être intéressante mais moi je ne l'utilise pas personnellement la cannelle de Chine et même à La Réunion tu vois moi j'ai les deux dans mon jardin la cannelle de Chine elle pousse je la laisse monter alors que mon cannelier de Ceylan je vais tailler pour faire un buisson pour y avoir accès quand même j'utilise pas trop la cannelle de Chine mais tu veux qu'on réponde à l'origan aussi est-ce que c'est intéressant ça ? j'ai pas vu l'origan bah oui c'est une bonne plante l'origan l'origan de toute façon c'est très riche phénol on a Timmol et Carvacrol on a les deux on a le pool complet qui ont à peu près des actions similaires c'est oui oui c'est aussi l'origan compact soyons quand même peut-être précis l'origan compacto mais pas l'officinal c'est beaucoup beaucoup moins voilà mais c'est vrai que l'idée lorsqu'on fait une trousse une trousse minimaliste je pense qu'on ne peut pas faire de trousse standard mais il faut faire une trousse qui est adaptée à ce qu'on vit par exemple si on est habitué à faire du sport ou si on a des enfants ou si on a une pathologie particulière on ne va pas se faire la même trousse minimaliste qu'il n'y a pas de réponse standard mais c'est vrai que généralement on essaiera de pallier aux problèmes d'infection puisque finalement la majorité du temps on cherche des huiles essentielles pour pallier des infections on a aussi il nous faut quand même quelque chose pour gérer la douleur et donc là par exemple l'amande poivrée c'est aussi une huile qui est très polyvalente et qui pousse aussi bien chez nous donc ça aussi c'est une super huile de notre terroir on va dire donc infection douleur stress et sommeil et problèmes gastriques et dermiques dermatologiques globalement il faut répondre à ces priorités là sachant que globalement ça sert à rien ça sert à rien d'avoir toutes les huiles au cas où pour toutes les pathologies il faut juste chercher les pathologies sur lesquelles on a vraiment besoin d'agir tout de suite comme des infections des douleurs tout ça et s'il y a une pathologie particulière on va chercher les huiles qui manquent s'il faut mais on aura le temps par contre sur des infections des problèmes de douleur ou des problèmes de stress ou de choc émotionnel tout ça il faut pouvoir réagir très vite donc il faut qu'on ait des huiles qui soient prêtes pour ça c'est important ce que tu dis par rapport à et là encore une fois je vais parler de nos professions mais cette réactivité elle est essentielle et nous on a tendance et c'est très occidental comme approche bon même si à Madagascar en Brousse on a tendance à le faire mais pour d'autres raisons on laisse traîner tu sais on laisse traîner et pourtant on est à l'écoute de notre corps et notre corps nous parle énormément et on a cette petite douleur ce petit pic c'est pas question d'être parano et d'aller voir le médecin à tout va c'est question de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps et encore une fois la passer par la théorie ça c'est important comprendre son anatomie sa biologie le fonctionnement de nos systèmes je veux dire il y a combien de femmes aujourd'hui qui se demandent encore les glandes surrénales c'est quoi leur rôle par rapport à leur système endocrinien et par rapport au travail avec les ovaires des fois je me dis mince c'est quand même des choses qu'on devrait apprendre à l'école d'une façon ludique et accessible donc ça c'est important il y a quand même trois huiles essentielles qui manquent je vois Thierry nous disait qu'on en a huit mais c'est sûr que pour moi je ne peux pas ne pas citer gingembre racine fraîche un basilic à méthyl chavicole et quand même notre eucalyptus citré qui n'est plus un eucalyptus mais je l'aime et encore une fois de Madagascar ou du Brésil mais voilà avec ça je suis complet ouais globalement et même j'avais posé la question à Pierre Francom je lui ai demandé si il devait choisir un kit minimaliste combien il mettrait d'huile alors effectivement on peut faire pas mal de choses avec un kit minimaliste à 10 huiles mais pour une personne qui est installée en tant que thérapeute avec 30 huiles 36 je crois qu'il m'avait fait une liste de 36 d'ailleurs 36 huiles réparties en 3 groupes particuliers il me dit qu'avec ça on peut quasiment tout faire en fait c'est intéressant après je pense que les huiles essentielles ne peuvent pas tout faire mais voilà on en a déjà parlé tout à l'heure alors quand je dis tout faire c'est tout ce qui est possible de faire parce que effectivement et c'est quelque chose qui est super de le souligner parce que comme ça on ne nous a pas de le dire les huiles essentielles c'est une forme galénique qui est adaptable à certaines situations mais pas à toutes les situations si on prend le cas le plus classique une huile essentielle n'aura aucun mucilage et donc ça c'est vraiment des tisanes qui apporteront les mucilages par exemple et les huiles essentielles ne pourront jamais les apporter les huiles essentielles n'apporteront que des molécules qui sont très légères avec des chaînes carbonées qui dépasseront rarement 30 donc voilà on aura toutes les grosses molécules qu'on peut trouver dans des tisanes et d'autres préparations on ne les aura jamais donc c'est intéressant de comprendre que les huiles essentielles elles ont moi je vois les huiles essentielles comme quelque chose de très puissant ponctuel mais pour un travail de fond je préfère beaucoup les plantes en tisane en fait absolument et puis tu sais là c'est l'approche d'Ali Schneider un peu j'aime beaucoup et aussi donc Daniel Laberge je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Daniel Laberge c'est l'un des plus grands herboristes qui a pu vivre au Québec la guilde des herboristes vient en grande partie et là grâce à Daniel une femme extraordinaire et tu sais c'est cette idée encore une fois de soins aromatiques intensifs si je puis dire c'est que par exemple voilà j'ai allé du gingembre racine en huile essentielle pour X raison et bien je vais croquer un morceau de gingembre je vais avoir une teinture une alcoolature de gingembre je vais avoir un macérat huileux et en fait je me rends compte dans mes consultations que cette approche avec un espèce de totum de la planche parce que c'est vrai que l'huile essentielle ce n'est pas nécessairement le totum même si un ilanguilang de totum qui existe ce n'est pas le totum de la plante mais si tu travailles avec l'essence aromatique l'alcoolature l'extrait alcoolique et éventuellement de la cisane de la plante fraîche et de la consommation il y a des résultats extraordinaires et c'est intéressant de voir les réactions du corps aussi des systèmes avec ça c'est important ce que tu viens de dire je l'ai aussi déjà dit plusieurs fois mais c'est important de le répéter le totum d'une huile essentielle ça veut juste dire les molécules qu'on peut réussir à extraire point ça ne veut pas dire qu'on aura le totum de la plante on aura juste le totum enfin ce qu'on arrive à extraire et donc quand on parle de totum avec une huile essentielle ça veut juste dire que pour une huile essentielle on a défini entre guillemets une forme d'archétype c'est à dire des propriétés et que pour avoir ces propriétés il faut qu'on ait une composition type et c'est ça ce totum d'huile essentielle c'est à dire que si on a cette composition type on sait qu'on peut se fier aux propriétés qu'on peut attendre si ça varie si la composition varie de cette composition type on n'est plus dans l'archétype on va plutôt s'adresser à l'âme de la plante c'est à dire qu'il faut comprendre ce qu'elle nous dit de différent par rapport à l'archétype pour réussir à comprendre comment on va réorienter son utilisation mais la notion de totum en soi d'une huile essentielle ne sera jamais équivalente à la notion de totum de plante parce que si on veut le totum de la plante la seule façon de la voir c'est de la manger par contre en combinant différentes formes galéniques comme on peut faire par exemple en combinant huile essentielle avec hydrolat comme certains le font et puis huile végétale on arrive à avoir quelque chose qui se rapproche du totum de la plante et ça c'est intéressant j'ai pris beaucoup de temps à accepter c'est mal formulé j'utilise rarement des huiles essentielles dont je ne connais pas la plante j'ai eu différentes discussions que ce soit avec Mark Ivo que ce soit avec Pierre que ce soit avec Penoel là-dessus et personne n'est vraiment d'accord avec moi quelque part ça s'argumente si tu veux mais au fond je vois bien que je n'ai pas nécessairement d'être d'accord avec moi moi j'ai la chance d'être sous les tropiques d'avoir accès un peu à tout mais je reste persuadé qu'utiliser une huile essentielle sans aucune connaissance de la plante est hasardeux ça peut fonctionner dans certains cas cliniques forcément mais voilà ça reste hasardeux après ça reste l'approche l'approche sensorielle c'est-à-dire que quand on n'a pas de données sur la plante on essaye d'avoir ce que développe Christian Escriva par son approche sensorielle avec toutes les limites que j'ai expliquées dans la vidéo où je présentais l'approche sensorielle mais typiquement j'ai acheté une huile chez un petit producteur que j'ai rencontré dans un salon le sapin géant que je ne connaissais pas du tout et cette odeur elle est magnifique je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais aujourd'hui comme je trouve peu d'informations dessus je me fie juste à sa composition et à ce que je ressens quand je la sens mais l'odeur est vraiment intéressante je ne sais pas si tu connais le sapin géant je l'ai senti chez Zaya mais je ne le connais pas et franchement c'était intéressant comme découverte mais aujourd'hui je ne sais pas encore comment je vais la travailler donc je la sens et il y a des questions je vois que Muriel s'en occupe très bien merci Muriel dans les zooms à chaque fois c'est Muriel qui est là qui travaille derrière j'en fiche je connais le sapin géant on pourrait en parler en MP mais en deux mots tu aimes l'odeur ou pas ? ah oui j'adore elle est géniale cette odeur franchement c'est une belle odeur donc voilà c'est vraiment intéressant donc voilà je ne sais plus ce qu'on disait mais ce n'est pas grave depuis le début de toute façon on ne fait que ça on avait dit que c'était une table ronde sans sujet et sans focus voilà donc il n'y a pas de soucis en tous les cas ce qui est intéressant c'est de voir que oui tu disais qu'ils n'étaient pas d'accord avec toi que donc Pierre tout ça ils n'étaient pas d'accord avec toi sur le fait de travailler une nuit qu'on ne connaît pas voilà c'est ça qu'on était en train de dire oui c'est pas question d'accord mais tu vois que dans l'argument et dans justement une genre de table ronde ou de discussion qu'il peut y avoir il y avait beaucoup de contre-arguments et je suis d'accord tu vois là ce que tu viens de présenter c'est un très bon contre-argument entre guillemets qui est que et Muriel on en a parlé déjà aussi et tu m'en as sorti quelques-uns et je suis d'accord mais là je parlais peut-être plus d'utiliser une huile essentielle en tant que thérapeute avec le soin avec les demandes les attentes que j'ai d'une essence aromatique mais par contre là où je te rejoins tout à fait c'est que même si une huile est bien documentée qu'il y a une bonne littérature dessus si je ne l'ai pas expérimentée si je ne la connais pas intimement je ne l'utiliserai pas en fait alors qu'est-ce qu'on se dit là ça fait bientôt une heure et demie qu'on est là qu'est-ce qu'on fait on va peut-être on va peut-être pas tarder à se souhaiter bonne nuit combien on est encore on est encore 33 c'est pas mal c'est pas mal on a réussi à garder 33 personnes Kevin est toujours là il ne s'est pas endormi je vois son image là il est un peu assoupi quand même mais Kevin tu veux dire un mot ça va non tu ne veux pas dire un mot tu veux rester discret tu te réserves pour la semaine prochaine c'était super intéressant votre échange ça va dans la même direction de ce que j'apprécie et on a besoin de personnes comme vous dans ce milieu pour aller dans le bon sens des choses par rapport à une mouvance qui est en train de se créer qui est un peu trop consommatrice de plantes qui ont des corresponsabilités tout ça donc c'est cool de vous entendre là dessus ouais bon bah de toute façon la semaine prochaine c'est toi ouais et voilà donc je regarde parmi les les gens qui y a s'il n'y a personne qui en tout cas si vous avez des questions profitez-en parce que ça va bientôt être la fin en tout cas c'est vraiment super d'être resté jusqu'au bout et on espère vraiment que ça vous a plu parce qu'on s'est un peu on n'a pas vraiment de fil conducteur alors pouvez est-ce qu'on peut donner des noms de producteurs c'est compliqué parce que parce que suivant les huiles je ne vais pas aller chez le même producteur voilà toujours pareil il faut regarder où pousse où pousse la plante enfin l'endroit où la plante donne la meilleure huile et puis chercher des producteurs dans cette région là voilà moi j'aimerais juste ajouter ah pardon Muriel vas-y Muriel moi j'aimerais juste ajouter quelque chose que je pense depuis quelque temps parce qu'on nous dit toujours qu'on est en surconsommation et tout mais quand même le plus gros des huiles essentielles le plus gros de la distillation enfin des producteurs et tout ça part dans l'agroalimentaire c'est pas nous qui consommons tu as tout à fait raison et le chiffre on le connait c'est quelque chose qui méneste un petit peu pour l'instant pour l'aromathérapie globalement on représente 2% du marché des huiles essentielles et nous on devrait et nous on devrait ne plus employer les huiles essentielles excuse moi c'est à dire qu'on est dans on est dans l'épaisseur du trait mais néanmoins ça ne nous empêche pas d'avoir une démarche entre guillemets éco-responsable dans le sens où il y a des huiles qui sont enfin des plantes maintenant qui sont mises en danger mais par contre ce qui est intéressant c'est de prendre la dimension de tous les endroits où on utilise les huiles essentielles et ça Muriel c'est très bien de le souligner parce que on ne s'y attend pas on utilise les huiles essentielles dans les emballages depuis qu'on fait des emballages à partir de fibres végétaux en fait ces emballages sont sensibles aux bactéries et donc on incruste en fait des molécules d'huiles essentielles qui sont encapsulées dans des nanoparticules pour protéger l'emballage des bactéries on retrouve aussi une très grosse consommation d'huiles essentielles dans les élevages industriels où les animaux moi je suis effaré quand je vais sur PubMed quand je fais des recherches sur les huiles essentielles de voir toutes les études qui sont faites sur les animaux d'élevage et comment augmenter la productivité encore plus comment réduire les maladies ou comment les rendre plus productifs en termes de viande ou de lait ou de quoi que ce soit je trouve ça horrible donc voilà il y a effectivement la parfumerie l'agroalimentaire et l'agriculture au travers de l'élevage sont les plus gros consommateurs d'huiles essentielles nous on est vraiment qu'on consomme que 2% mais ça ne nous empêche pas d'être responsable je pense que je n'aurai pas de problème à prendre une rose de damas si son utilisation est justifiée par contre je ne stockerai pas une huile de rose de damas au cas où je n'irai l'acheter que si j'en ai besoin voilà parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des huiles essentielles et qui les oublient et ça c'est ça c'est dommage en fait ça reste au fond d'un placard et c'est jamais utilisé en fait je pense que nous en tant que passionnés on achète chez des petits producteurs les petits producteurs ils vivent grâce à nous aussi oui oui bien sûr si on n'achète pas leurs huiles ils peuvent ils peuvent arrêter mais tu es bien d'accord que tes huiles tu ne les laisses pas pourrir dans un coin non je ne les laisse pas pourrir j'essaie de les utiliser pour l'instant parce que j'en ai beaucoup mais par exemple une fois là j'ai été appelé parce qu'il y a une voisine qui est décédée et on m'a appelé parce que dans sa pharmacie il y avait plein d'huiles essentielles et bien il y avait plein d'huiles essentielles elle avait acheté plusieurs fois la même c'était toujours pas ouvert au fond de son placard en fait chaque fois qu'elle bon elle c'était une personne âgée mais elle se souvenait certainement plus des huiles qu'elle avait et donc chaque fois elle rachetait les mêmes en fait et donc elle avait plein de bouteilles de la même huile essentielle et ça c'est triste malheureusement c'est intéressant si je peux rebondir avant qu'on se laisse mais encore une fois je suis le petit canard noir je pense mais voilà moi je laisse vieillir mes huiles essentielles volontairement ça c'est clair je suis très je suis fier d'avoir une rose de damas qui a plus de 18 ans une mélisse que j'ai distillée il y a 25 ans j'ai une mélisse qui a 25 ans et enfin tu vois quand j'ai une huile essentielle l'utiliser ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? l'ouvrir ça veut dire l'utiliser de toute façon déjà je n'utilise pas mes huiles essentielles que j'ai dans ma maison dans mon petit placard quand je suis à l'hôpital par exemple là j'achète je sais pas moi un 100 ml par exemple chez Somrar et je sais que ce 100 ml là il est réservé aux soins au CHU par exemple mais mes petites tu vois enfin bon bref et je ne me fie pas non plus au chiffre de consommation parce qu'en fait ce qui est important comme tu l'as dit c'est la consommation consciente et quelque part je m'en fiche un petit peu de savoir que c'est 2% que tu vois peu importe et que ça part dans l'agroalimentaire bon au niveau de ma culture générale c'est assez important mais au niveau du concret et de la banalisation des huiles essentielles ça change rien en fait on pourrait être 1% et banaliser les huiles essentielles à tout va et ce serait une catastrophe donc ça c'est important ouais c'est important tout à fait alors après Nathalie qui nous demande si en consultation vous dirigez les personnes ou acheter en leur donnant une liste de production par exemple alors ça c'est une question délicate parce qu'on doit enfin en tous les cas moi je fais attention au budget de la personne parce qu'avant par exemple il y a des marques que je refusais et puis je suis tombé sur une personne qui faisait son budget pour le mois et qui définissait le nombre de pains qu'elle pouvait acheter par mois et donc là dans ces situations là on ne peut pas se dire non non vous allez acheter vos huiles dans des super marques qui coûtent cher tant pis si elle achète une qualité moindre déjà c'est mieux que rien et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment en situation financière délicate donc quand elles viennent nous voir on est obligé d'en tenir compte donc on est obligé d'être faire preuve d'une certaine souplesse essayer de trouver le meilleur rapport qualité prix en fonction des capacités financières de chacun effectivement on arrive à faire comprendre qu'on peut acheter une bonne huile parce que même si elle est chère en l'absolu c'est pas très cher si on va payer un flacon 30 ou même 50 euros en soi c'est un budget qu'on finirait à arriver à mettre et si c'est pour résoudre un problème pathologique qui est lourd je pense que la personne ne va pas réfléchir entre 30 ou 40 euros je pense qu'elle va chercher la meilleure solution mais des fois on est obligé de tenir compte des possibilités financières de chacun après effectivement oui alors moi vous le savez je travaille avec Pierre Francom donc forcément je vais je vais diriger les gens vers les huiles de Pierre Francom quand c'est possible mais sinon par exemple pour les lavandes je conseille régulièrement les senteurs du clos ou bien d'autres marques sur certaines huiles je conseille Essenciaga sans problème en fait ça dépend de ce qu'il y a et puis aussi celle de j'en ai une là d'Astéral j'en ai pris une il n'y a pas longtemps et puis voilà en fonction des situations voilà mais il faut laisser en fait je ne sais pas si vous avez vu le reportage hier sur les naturopathes effectivement il y a souvent une confusion dès qu'on commence à imposer des marques je pense qu'il faut donner une certaine liberté à la personne pour montrer qu'on n'a pas d'intérêt financier lorsqu'on donne une recommandation on peut juste l'aiguiller sur des marques qui sont relativement bonnes mais on ne peut pas faire plus que ça oui et puis si je peux me permettre encore une fois de pointer que voilà il y a une différence entre eux et je n'ai rien contre une pierre et les autres qu'on a nommé mais il y a une différence entre un producteur et Pierre Francombe par exemple on est d'accord il y a des gens qui se fournissent chez les producteurs il faut quand même vraiment être bien conscient de la chaîne qui a lieu qui se passe je trouve que ça hyper intéressant et surtout nous qui sommes dans les forums et dans les rencontres internationales on se rend bien compte qu'on tourne autour quand même des mêmes producteurs si on parle de quantité à partir du moment on parle de petite quantité c'est très différent une petite quantité pour moi c'est un kilo deux kilos et c'est ça qui est intéressant ce que tu soulignes c'est vrai parce que il y a quand on achète directement une production la production elle n'aura pas un panel d'huiles varié pourquoi parfois je cite Pierre Francom au delà du fait qu'on travaille ensemble c'est parce que je sais qu'il va choisir ses huiles qu'il vend en allant chez les producteurs comme on l'a vu dans sa dernière vidéo où il est parti à Madagascar pour travailler sur le cacha-fry c'est Michel hein ? chez Michel précisons-le je ne sais pas si c'était chez Michel il était chez Michel tu me l'ont écoute tu me l'apprends parce que je ne savais pas mais en tous les cas je sais qu'il va voir les productions des huiles qu'il achète il n'achète jamais les yeux fermés et donc ça permet d'avoir un choix un peu plus vaste parce que si on va chez un producteur en particulier il va bien distiller certaines huiles mais il n'en aura pas forcément d'autres donc voilà c'est un peu compliqué donc c'est très dur de donner une marque qui sera valable à tous les coups donc quand on peut choisir on essaye de choisir les petits producteurs comme l'a souligné Muriel tout à l'heure et puis sinon si on n'a pas le choix on s'oriente vers des marques qu'on arrive à trouver un peu dans les magasins autour de nous et puis voilà quoi on évite certaines marques vendues exclusivement par internet ça me fait penser j'ai une personne qui m'a qui m'envoyait un mail en me demandant ce que je pensais d'une marque que je ne connaissais pas donc je fouille et je regarde qui est le propriétaire de la marque et c'est le même patron que la compagnie d'essence en fait c'est pour pouvoir c'est une marque fictive qu'il a créée pour pouvoir vendre ses huiles sur Amazon magnifique magnifique on aime on aime voilà c'est des huiles qui m'annoncent parce que sur Amazon on peut acheter des huiles et cette marque là donc il ne la vend pas sous la marque la compagnie d'essence il la vend sous cette marque là mais c'est les mêmes patrons donc j'en ai déduit que c'est exactement les mêmes huiles que celles qui vendaient sur son site la compagnie d'essence tu sais le délit de qualité ou en tout cas le manque d'attention de ces grosses marques qui brassent des tonnes et des tonnes alors même que je n'étais pas la pierre mais j'ai déjà vu des lots extraordinaires dans ces compagnies là je vous assure une huile achetée en pharmacie comme ça par quelqu'un et je vois le truc de loin et je me dis oh mon dieu et j'ouvre et je suis là mais qu'est-ce que c'est c'est magnifique c'est beau donc en fait le problème qu'il ne faut pas oublier c'est que l'aromathérapie déjà c'est un produit agricole et que chaque lot est différent et qu'il n'y a pas contrôle sur chaque lot et c'est ça qui est malheureux c'est que parfois quand il y a beaucoup de choix sur les sites au milieu de 20, 25, 100 essences aromatiques et bien tu as une merveille qui est là et qui est perdue au milieu des autres tu vois j'espère qu'un jour on arrivera j'ai essayé de faire ça chez Zayat et on a réussi et ça continue à mettre vraiment tu sais ces lots extraordinaires qui débarquent un jour chez toi et tu te dis ok non mais celui-là on le met en avant parce que c'est une pièce rare c'est une récolte unique et ouais c'est pas évident ouais ah pardon non vas-y est-ce que je peux me faire un petit peu de pub ou pas j'ai le droit oui bien sûr bien sûr en fait je devais faire une formation dimanche dernier sur 10 essences aromatiques de mon choix ce sont des formations qui durent 4 heures qui sont sur Zoom qui coûtent 60 euros et il y a un replay qui est disponible pendant un an et en fait je l'ai annulé parce que j'ai pas eu assez d'inscription parce que je suis pourri en publicité et en com donc voilà je me permets de vous le dire ce dimanche ma formation a lieu à nouveau vous allez justement m'envoyer un petit mot un petit message par Insta ou sur mon mail voilà pour vous inscrire 60 euros 4 heures comme ça vous avez vu un peu mon approche aujourd'hui vite fait donc ça peut peut-être d'accord de toute façon tu mettras tu mets tout ça sur ton compte Instagram non ? ou c'est qu'on peut trouver l'information ? j'y pense oui c'est vrai sinon si t'as le lien sous la main tu peux directement le mettre dans le chat ah regarde Muriel bon Muriel elle a donné ton mail donc parfait le lien c'est mon mail vous m'envoyez un petit mot c'est un très mauvais vendeur il n'arrive pas à faire sa pub oui bah c'est comme beaucoup d'entre nous c'est compliqué c'est quelque chose que je comprends parce que moi aussi on n'arrête pas de me bassiner oui tu devrais faire un persona pour savoir à qui tu t'adresses et tout patati patata et en fait je m'y refuse j'ai envie de fonctionner comme j'ai envie de fonctionner j'ai pas envie de me mettre des contraintes comme ça et bien je pense qu'on va en rester là parce qu'on a fait quand même une heure trois quarts c'est pas mal c'est bien merci à vous d'être resté c'est chouette ouais et on est encore 33 donc c'est bien c'est super en tous les cas merci à toi ça m'a fait super plaisir de faire cet échange donc pour les personnes qui sont là la semaine prochaine c'est Kevin qui va passer sur le grill on va aborder des sujets un petit peu différents puisqu'on va parler en fait des idées et croyances fausses qu'on a en phytoaromathérapie donc ça va être intéressant aussi ça va ça va être voilà ça va être pas mal et donc voilà en tous les cas un grand merci à toi pour ta disponibilité pour tout ce partage et vraiment merci à vous d'avoir été là et d'être resté jusqu'au bout passez une bonne soirée et vraiment merci d'avoir assisté à ça et d'être resté jusqu'au bout c'était chouette et merci à toi Zylien pour cet échange super passionnant comme d'habitude je peux parler de mon groupe sur Facebook Aroma Sur oui bien sûr vas-y alors mon groupe c'est Aroma Sur sur Facebook d'accord voilà et ouais c'est bien noté j'ai vu les messages dans le dans le forum c'est bien noté donc ok bonne soirée à tout le monde et à très bientôt à bientôt